Bonjour à tous pour une petite vidéo que vous m'avez beaucoup demandé sur Snapchat donc pour ceux qui ne me suivent pas sur Snapchat je vous laisse aller voir dans la description il n'y a aucun souci, j'accepte tout le monde même si je ne peux pas répondre à tout le monde vous imaginez bien, ça fait toujours plaisir d'avoir des gens en plus alors si je suis tout seul aujourd'hui c'est parce qu'on arrive dans les deux semaines on vous a expliqué avec Princesse où on a la convention où on va voir l'abeille et la bête en film et où on est en train de préparer un live, au moins vous voyez cette vidéo je pense que le live n'aura toujours pas été annoncé donc voilà, vous savez qu'on essaye de préparer un petit live donc il s'agit de la fameuse interdiction en Malaisie de passer la baille et la bête sauf si Disney coupait les scènes et les moments qui font gué quittez cette vidéo tout de suite si vous voulez aucun spoil 1, 2, 3 donc voilà, nous voici dans ce moment spoil donc soit vous êtes des curieux, soit vous avez déjà vu le film, ce qui est tout à fait possible donc en fait oui, il y a bien un personnage homosexuel dans ce film et il est même déclaré dans les premières minutes du film je ne l'ai pas encore vu mais plusieurs personnes l'ayant vu en avant-première m'en ont parlé et c'est vrai que oui, dans les premières minutes il y a une personne donc je vous le dirai un peu plus tard au cas où ceux qui ne veulent pas se faire spoiler soient encore là et donc la Malaisie a dit à Disney si vous ne coupez pas ces scènes et bien on ne le passe pas et Disney n'a pas cédé au chantage parce qu'ils ont dit non, soit vous laissez le film tel qu'il est soit vous ne pourrez pas le diffuser chez vous donc je ne sais pas où on est la suite de l'enquête c'est attendez, je me permets, je n'ai pas appris le truc par coeur c'est sur hollywoodreporter.com donc voilà je peux comprendre que dans certains pays ça leur fait bizarre parce que c'est très tabou tout ce que vous voulez mais il faut se dire comme beaucoup de gens m'ont dit sur Snapchat on est quand même en 2017, il y a un moment où il ne faut pas en avoir à part surtout que ce n'est pas un personnage principal donc je vais vous dire c'est donc le personnage de Lefou celui qui suit Gaston Partout qui serait donc amoureux de Gaston mais voilà c'est pas comme si, je veux dire c'est pas encore comme si c'était un couple qu'on voit s'embrasser au début, ou que ce soit Gaston qui soit amoureux de la bête enfin vous voyez le truc, c'est pas comme si c'était vraiment le centre de l'intrigue donc je comprends pas pourquoi ils veulent pas laisser tranquille surtout que c'est pas la première fois bon c'était un peu plus délicat, un peu plus, comment dire, un peu plus caché mais dans Il était une fois que j'ai vu récemment pour ceux qui l'ont vu vous pouvez confirmer il s'agit donc de Nathanael quand il sort des égouts du monde magique dans le monde de dessin animé il sort et il dit ah non moi je ne cherche pas une princesse, je cherche un prince bon c'est un quiproquo, on le sait bien mais quand même la façon dans laquelle les gars du chantier le regardent ah ouais je comprends c'est, voilà, c'est pas lui qui est homo c'est pas explicite mais c'est quand même une trace de les homosexuels existent dans ce monde donc voilà et le mec du chantier il ne regarde pas d'un air homophobe c'est juste pour dire ils ont mis un petit côté homosexuel que ce soit marrant donc si vous en connaissez d'autres n'hésitez pas à le dire même si voilà Steven Dupoinguet qui avait fait une vidéo sur notre chaîne en avait déjà parlé dans Zootopie il y a bien deux gazelles qui ne sont pas de la même espèce et qui vivent ensemble qui ont le même nom de famille donc ils ont probablement marié voilà il y a plein de petits trucs comme ça il y a des millions de vidéos qui parlent des homosexuels sur Youtube aussi bien celle de Wonder Who qu'elle s'est récemment avec Andrew Gray que celle de Steven qu'on avait fait ensemble la partie chez nous la partie sur sa chaîne apparemment dans La Belle et la Bête c'est explicite au début du film même si c'est pas dit non c'est pas plus et après il y a des petits indices tout le long du film donc à voir je suis assez curieux c'est pas pour ça que j'irais voir le film bien sûr donc voilà dès qu'on ira voir le film avec Princesse on vous en parlera sûrement comme tout le film en général parce que ça c'est forcément une nouveauté et donc avec Princesse on va plus se mettre sur les nouveautés donc voilà dites moi en commentaire ce que vous vous en pensez et on se retrouve très bientôt bisous Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz